Aujourd'hui l'opposition veut coûte que coûte, coûte que coûte, nous débarrasser des acquis démocratiques qui ont été des luttes pendant de longues années. Et la jeunesse et les leaders épris de valeurs et de justice ne vont jamais accepter ça. La violence n'a jamais donné un pays à quelqu'un. C'est ça la réalité. Et qu'aujourd'hui nous avons constaté que ces néo-politiciens sont venus avec une violence caractérisée. Et là nous ne laisserons pas faire. C'est sûr et certain que la réplique, la réplique elle est toujours salée. Et nous n'allons pas se laisser faire, nous n'allons pas laisser ces opposants véritablement brûler le pays. On a resté en un certain moment très républicain, très passif dans le cadre de respecter effectivement la posture de quelqu'un qui a une responsabilité, de quelqu'un qui a au pouvoir. Parce que la posture de quelqu'un qui est au pouvoir est totalement différente différente donc de celle de celui qui est à l'opposition. Nous nous appelons à la paix, nous appelons à la stabilité pour que le président de la République puisse continuer paisiblement les travaux qu'il a entamés dans ce pays. Pour le bonheur de tous les Sénégalais. Le message que je lance c'est que la jeunesse puisse véritablement se rendre compte que la solution ce n'est pas la violence. Aujourd'hui nous devons être responsables, nous devons être des défenseurs de notre cher Sénégal, des défenseurs de la démocratie. Et pour cela nous ne devons pas descendre dans la rue pour je ne sais quelle raison. En tout cas tout le monde sait qu'il n'y a aucune raison qui pousse aujourd'hui l'opposition ou les partis à descendre dans la rue pour manifester. Sous-titrage Société Radio-Canada